Générique Mesdames et messieurs, c'est le bulletin d'information de Radio M. Bienvenue à tous. Le procès de l'ancien général et ex-candidat à la présidentielle d'avril 2019 à Alir Deri a été programmé pour le 22 septembre prochain. Il sera jugé devant le tribunal criminel de Dar al-Bayda. La défense d'Alir Deri le déclare comme le plus ancien détenu politique algérien. Rappelons qu'il est accusé de participation à l'atteinte au moral de l'armée. Il a été placé le 13 juin 2019 en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de Dar al-Bayda. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a réagi aujourd'hui aux déclarations du président Ali Abdelmajid Teboun, faisant état d'aucune existence de détenus d'opinion dans les prisons algériennes. La DDH a déclaré dans un communiqué publié aujourd'hui que les prisonniers qui sont près de 200 non encore jugés en majorité après plusieurs mois de détention provisoire n'ont pas été poursuivis pour diffamation et injure, mais plutôt pour des accusations toutes liées à leurs opinions et à l'exercice de leurs droits politiques et civils. En cette même occasion, l'organisation de défense des droits de l'homme réitère aux autorités sa demande express de libération de l'ensemble des détenus, d'opinions et des journalistes emprisonnés et l'abrogation immédiate de l'article 87 bis du code pénal et de toutes les dispositions qui menacent les droits et libertés. Dans une déclaration au média, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a répondu aux différentes critiques qu'il a reçues depuis l'annonce vendredi dernier de la soumission à une autorisation pour l'acheminement des dents recueillies à l'étranger qui devront désormais transiter par la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH en Algérie. L'ambassadeur a expliqué que les dents doivent être envoyées au ministère de la Santé qui dirigera les opérations. Le diplomate a par contre affirmé que l'État n'impose pas aux donateurs de diriger les dents des citoyens désirant acheter des concentrateurs par leurs propres moyens pour les transporter et les distribuer eux-mêmes. La page internationale, la Tunisie, le ministère de la Santé tunisien a annoncé dans un communiqué rendu public il y a quelques heures le bilan définitif de la journée nationale de vaccination. Plus de 551 000 Tunisiens ont été vaccinés samedi 7 août dans les 335 centres répartis sur tous les gouverneurats de la Tunisie affirme le communiqué du ministère. C'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !